Bonjour à tous, Mickaël, chef produit électronique chez Kent. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des technologies Laurence et nous allons parler particulièrement de notre gamme Ocriville. Les Ocriville c'est quoi ? Ce sont des combinés GPS sondeurs disponibles en 5, 7 ou 9 pouces qui vont vous permettre d'accéder aux technologies Laurence. En exemple aujourd'hui nous allons utiliser un Ocriville neuf avec une sonde triple shot. Ces appareils sont également disponibles avec des sondes hdi comme ceci type 83 200 ou 50 200 inclus systématiquement dans votre pack. Attention ces gammes fonctionnent uniquement avec la sonde indiquée dans le pack. On voit juste ici cet appareil nous avons une sonde 50 200. Vous ne pourrez la remplacer que par une sonde Ocriville 50 200. Idem pour cet appareil ici triple shot, même chose en cas de remplacement de sonde on sera obligé de trouver une sonde triple shot pour aller avec. Dans notre boîte qu'est ce qui vient ? Donc notre sonde, l'élément principal de notre sondeur, notre combiné GPS sondeurs avec ses deux prises pour l'alimentation ici. En dessous est la prise de sonde juste ici. Ce sont des prises avec des trompeurs, il n'y a pas de risque de se tromper. On a deux tailles différentes, simples d'utilisation et de montage. Nous avons deux petits joints indicateurs sur nos prises que ce soit pour la sonde ou pour l'alimentation. Attention à bien enfoncer la prise jusqu'à nos petits joints afin d'être sûr d'avoir la connectique correcte. Nous avons le détrompeur ici qui nous permet aussi par une simple indication de savoir que nous allons bien connecter la sonde ou l'alimentation dans le bon sens. Et enfin notre étrier et nos petites molettes. Les capots sont vendus en option. Il nous reste une dernière partie qui dit GPS, dit cartographie. Nous avons deux types de cartographie compatibles avec cette gamme. Les cartes C-Map Discover ou les cartes Navionics+. On va passer au montage et on va vous montrer ce que ça donne. Pour le montage c'est très simple. Une alimentation en 12 volts avec un fil positif, un fil négatif. Attention, pensez à mettre une alimentation régulée afin de garder une alimentation autour des 12-13 volts afin de protéger l'appareil et d'éviter les sous-tensions. Alors nous allons connecter notre alimentation comme ceci. Le détrompeur vers le haut. On l'insère dans la fente jusqu'à atteindre notre deuxième joint. On va faire de même avec la sonde. Pour la démonstration on n'en a pas besoin. Mais même chose, détrompeur vers le haut et jusqu'au deuxième joint. On va insérer notre cartographie dans le port SD juste ici. Voilà, nous sommes prêts à démarrer notre appareil. Le bouton power juste ici. Et voilà, il s'allume. On va mettre en place notre appareil sur l'étrier à l'aide de nos petites molettes. Comme ceci. Et voilà. Notre appareil est maintenant démarré. Nous allons pouvoir voir son fonctionnement. Toujours les conditions d'utilisation à accepter à chaque démarrage avec le bouton menu entrée juste ici. Nous allons aller sur notre page d'accueil afin de découvrir l'ensemble de nos fonctionnalités. Nous sommes sur un appareil ici triple shot. Donc nous allons avoir trois vues de sonde. On vous a expliqué. On a trois types de sondes fournies avec ces appareils. 83200 hdi, 5200 hdi ou triple shot. La triple shot sera la seule des sondes à vous proposer. La vue side scan comme ici. Sur les 5200, 83200, nous aurons uniquement la vue sondeur 2D et downscan. Comment ça se présente ? Nous avons une interface simple, ludique d'utilisation. Nos applications principales ici avec la possibilité d'en ajouter. Nous y reviendrons tout à l'heure. Un bandeau d'accès rapide ici avec des menus importants comme le stockage ou la gestion de nos waypoint, route et trace. Juste ici. Et enfin la roue comptée pour l'accès à nos paramètres. Simple et ludique. Une simple pression sur le bouton power nous ouvre une fenêtre d'accès de contrôle rapide avec la mise en standby. L'accès aux paramètres juste immédiat ici. L'arrêt, la gestion de la luminosité, les enregistrements sondeurs et l'émission à couper ou rajouter. Une simple pression sur le bouton power nous permet d'ajuster la luminosité en fonction de notre navigation de nuit ou de jour. Attention, petit détail, l'appareil quand il redémarre reste sur la luminosité que vous avez gardé. Donc si vous avez navigué de nuit le lendemain matin, il se veut que l'écran soit sombre. Il ne sera pas éteint mais sombre. Donc pensez juste à rappuyer sur le bouton power jusqu'à récupérer la luminosité que vous souhaitez. Nous allons maintenant approfondir nos différentes applications. Nous allons commencer par la cartographie. Nous allons entrer comme ceci sur notre page cartographie. Alors nous avons différentes informations qui apparaissent ici. C'est ce qu'on appelle les calques de données overlay. Nous y reviendrons tout à l'heure pour les modifier et les gérer. Et enfin, on retrouve notre cartographie avec la navigation. On se déplace avec nos flèches directionnelles afin de pointer un waypoint, aller chercher une information ou commencer à tracer une route. On déplace notre petit curseur. Si on repère quelque chose d'intéressant, nous faisons une pression longue sur le bouton waypoint juste ici. Et hop, nous avons notre fenêtre de création de waypoint qui apparaît. Nous allons pouvoir gérer différentes informations. Nous retrouvons ici les coordonnées précises GPS du waypoint. Nous allons pouvoir ici le renommer. Nous avons un large choix de critères afin de pouvoir nommer au mieux nos waypoints pour pouvoir par la suite les rechercher de manière simple et efficace. On va laisser 001 pour cette démonstration. Nous avons ici accès au choix des différents symboles en fonction du type de waypoint que l'on pointe. Plutôt une zone d'ancrage, plutôt du poisson repéré, des herbiers, une épave ou une zone de plongée. On va pouvoir choisir différents symboles et ainsi aussi gérer différentes couleurs afin de trier et de classer nos waypoints de manière à pouvoir les rechercher beaucoup plus facilement après. Ça nous intéresse. Hop, on sauvegarde et voilà. Notre waypoint est créé et il apparaît sur la cartographie. Nous pourrons le gérer par la suite. Pour accéder au menu de réglage de notre partie cartographie, on va appuyer sur le bouton menu ici et nous allons pouvoir retrouver différentes fonctions. Créer un waypoint, créer une nouvelle route, chercher, si on veut aller chercher une route déjà existante avec des coordonnées ou des objets. Nous y reviendrons après et enfin nous avons ici accès aux différentes fonctions de notre cartographie. La gestion des overlays. Donc là ce sont uniquement les données structures avec notre sonde triple shot ou Genesis Live lorsque l'on veut créer notre propre bathymétrie sur des zones moins bien cartographiées. l'orientation cap en haut ou cap route. Enfin voir devant pour avoir notre bateau au plus proche lorsqu'on est cap en haut du bas pour garder une grande visibilité sur notre cartographie. Enfin quelques options de cartographie liées à Navionix ou à Semap avec la bathymétrie haute résolution très intéressant pour nos amis pêcheurs avec un découpage beaucoup plus rapproché des lignes de fond pour nous donner une lecture plus précise de la nature de notre fond. Nous avons la gestion des détails de cartographie que l'on peut simplifier ou rendre complète en fonction de la lisibilité, de la zone dans laquelle on est, des informations qui nous intéressent. Petit retour par la croix comme d'habitude. La gestion des palettes de couleurs pour trouver une cartographie le plus proche de ce que l'on souhaite. On va rester sur la mode navigation qui va nous redonner l'apparence classique. Petit retour voilà on va créer une petite route pour vous montrer la simplicité de l'opération. On a notre curseur que l'on déplace à notre guise. Nous avons un point de départ que l'on va placer ici. Notre petit point est apparu et ensuite les autres points nous les ajoutons à l'aide de notre curseur en le déplaçant avec nos flèches directionnelles comme on a vu tout à l'heure. Lorsque l'on a terminé c'est simple on appuie sur la petite croix pour terminer la route. Il nous propose de l'enregistrer et on va pouvoir la renommer pour pouvoir la retrouver plus tard. Voilà pour les réglages cartographiques. Nous allons retourner sur notre page d'accueil pour aller voir les fonctions sondeurs. Nous allons parler maintenant de nos technologies sondeurs. Deuxième application nous allons commencer par le 2D, la vue traditionnelle qui nous permet de détecter nos poissons sous la couche d'eau. On y accède avec le touche menu comme pour nos autres applications. On retrouve un écran similaire avec des données overlay que l'on verra tout à l'heure comment gérer. Une vue qui va nous présenter le défilement de notre historique sondeur, ce qui s'est passé sous la sonde avant notre passage. Notre échelle de profondeur et un accès au menu de réglage toujours par notre petit bouton avec notre bandeau sur la droite qui défile. Nous avons la mention arrêté de préciser sur l'écran. En sortie d'usine vos écrans sont configurés en stop sondeur afin de protéger la sonde en cas d'émission hors de l'eau sur une manière un peu trop prolongée. Simple à retirer, une pression sur le bouton power pour accéder à notre menu rapide et nous avons juste ici notre fonctionnalité stop sondeur à utiliser lors des sorties d'eau et à remettre lorsque le bateau est en fonctionnement sur l'eau. Voilà notre historique continue à défiler et là on peut s'attaquer au repérage de nos poissons et de nos structures. On peut se déplacer sur notre historique toujours avec nos flèches directionnelles afin de repérer et de pointer les structures qui peuvent nous intéresser. On voit qu'à chaque déplacement nos coordonnées s'ajustent avec nos informations de profondeur, de distance par rapport au bateau et les coordonnées GPS. On a repéré quelque chose qui nous intéresse comme pour la cartographie, une pression longue sur le bouton waypoint afin de pointer ce qui a pu nous intéresser. On va garder le point numéro 2, par contre on a vu que c'était plutôt du poisson, on va changer de symbole et voici notre waypoint est créé et pointé du doigt. Quelques réglages de base pour notre sondeur, nous allons utiliser le menu. La gamme Ocriville ce sont des modules sondeurs semi-automatique qui fonctionnent très bien en mode automatique. Quelques petits réglages que l'on peut ajuster mais globalement on n'a pas besoin de toucher au réglage, l'appareil fonctionne très bien de manière autonome. L'échelle de profondeur que je vous conseille de laisser en automatique à moins d'être sur des très grandes profondeurs où on va vouloir travailler uniquement sur une partie de la couche d'eau à ne pas changer. La gestion de nos fréquences en fonction du type de sonde que l'on a. Sur la triple shot nous avons uniquement du 200 kHz ou du Sherpa O. On a vu qu'il y avait d'autres sondes tout à l'heure, on va pouvoir récupérer du 50 kHz ou du 83 kHz pour les sondes qui le permettent. Le Sherpa O va nous permettre d'avoir un balayage plus important et une détection beaucoup plus affinée. La sensibilité à l'essai en automatique est ajustée en fonction de la turbidité de l'eau selon les conditions de votre sortie. C'est les seuls réglages que vous aurez à toucher quasiment. On vous conseille de rester sur du plus 4, moins 4. L'appareil fonctionne très bien comme ça. Quelques réglages avancés, très pratiques. La vitesse de ping, c'est la mesure du nombre d'émissions de votre sonde à réduire sur les faibles profondeurs et à augmenter sur les grandes profondeurs. Voilà, en fonction de la navigation et de la détection que vous êtes en train d'effectuer. On vous conseille de rester entre 8 et 12 sur les zones normales et de monter ou descendre en fonction de la profondeur travaillée. Petite croix pour un retour. La vitesse de défilement, ce n'est qu'un aspect visuel, ça ne change en rien les données traitées par votre appareil. A ajuster si vous voulez revoir rapidement quelque chose que vous auriez pu louper. Et enfin, vos différents filtres à ajuster en fonction de vos préférences. Ensuite, nous avons quelques réglages un peu plus personnels comme la gestion des palettes de couleurs, les apparences de poissons avec les symboles ou non, le bip en fonction des... Voilà, si on veut activer le biper, très désagréable en démonstration. Et enfin, vous pouvez effectuer quelques mesures. Voilà pour les réglages sur la partie 2D. On va maintenant regarder ce que ça donne sur nos autres pages de sondeurs. Passons maintenant à notre vue d'onscan disponible sur l'ensemble des appareils. Donc, on retrouve un défilement vertical. Toujours pareil, nous sommes sur une des fréquences beaucoup plus importantes 455-800 kHz qui vont nous donner une image beaucoup plus proche de l'imagerie du fond. Ça va nous permettre de déterminer la nature du fond de manière beaucoup plus précise que sur notre vue 2D. Toujours pareil, on peut se déplacer avec notre curseur et positionner les waypoints de la même manière. Un accès au menu. Toujours les réglages assez similaires, la gestion des fréquences. Voilà, comme on vous l'expliquait, 455 kHz ou 800 kHz. La gestion du contraste. Réglages assez important, à bien ajuster en fonction de la luminosité et de la turbidité de l'eau. Vous allez voir que quand il fait très sombre, qu'il y a peu de lumière qui traverse, vous êtes obligés d'ajuster votre contraste pour retrouver une image claire et précise du fond. Quelques réglages avancés, uniquement des filtres. Et enfin, les réglages plus poussés, avec notamment la gestion des palettes de couleurs, adaptées en fonction de votre utilisation et de vos préférences. Nous retrouvons maintenant, et nous allons vous parler d'une fonction propre à Laurence, nommée Fiche Reveal, juste ici. C'est tout simplement un calque des échos 2D que l'on va placer sur notre vue dans le scan. Voilà, juste ici. On va travailler pour vous montrer de manière un peu plus claire sur une palette différente. Voici, on a un effet visuel beaucoup plus intéressant. Nous retrouvons nos échos 2D sur notre défilement dans le scan. Voilà, qui va nous permettre de mieux interpréter notre imagerie et ce qui se passe dessous, nos structures bien propres, bien identifiées et les échos de poissons beaucoup plus nettes. Une vue beaucoup plus simple qui nous évite d'avoir trop de vues sur nos écrans partagés. On gagne en lisibilité et en lecture. Notre fiche Reveal, on va pouvoir le gérer ici et régler notre 2D comme on souhaite avec les critères identiques à notre vue traditionnelle 2D sur la page dédiée. Voyons maintenant ensemble la vue side scan disponible uniquement sur les combinés avec la sonde triple shot. C'est une technologie de repérage qui va nous permettre de regarder ce qui se passe à bas bord et à tribord de notre bateau sur une grande distance afin de gagner du temps et en précision sur nos détections et sur notre interprétation du champ. C'est une technologie de repérage. On ne verra pas ou peu de poissons dessus uniquement les grosses espèces par le jeu des ombrages. On va repérer ici nos différentes structures avec un jeu d'ombrage qui va nous permettre d'appréhender la hauteur ou la profondeur de nos structures. Vous retrouverez juste ici une petite vue qui va vous permettre de comprendre simplement le fonctionnement de cette imagerie. Sur les réglages, même chose, accès par le bouton menu, nous retrouvons notre jeu de contraste comme sur la vue d'un scan. On est sur une vue d'imagerie donc à adapter en fonction de la luminosité, la turbidité de l'eau lors de votre sortie. L'échelle de largeur que l'on va ajuster en fonction de la profondeur que l'on a et on va avoir une image qui va aller de plus en plus large sur les côtés à adapter en fonction de votre profondeur. Faible profondeur, vous ne pourrez pas atteindre les largeurs maximales qui sont 200 m sur des grandes profondeurs de type 20 à 40 m. Nous retrouvons aussi également nos réglages plus poussés qui vont nous permettre de modifier la palette de couleurs, choisir si l'on veut afficher uniquement un côté ou l'autre ou les deux. Comme ceci. Et enfin, si jamais on a monté la sonde à l'envers, on peut toujours inverser l'imagerie afin de retrouver une vue dans le bon sens et clair. Toujours pareil, c'est une technologie de repérage. Nous avons notre information de distance par rapport au bateau, nos coordonnées et enfin la distance parcourue depuis que nous sommes passés sur ce point. On peut toujours faire un repérage. Nous avons ici, par exemple, un petit rocher. Nous allons l'identifier comme ceci. Et enfin, on va changer de symbole par rapport à tout à l'heure. Hop. Structure. Point numéro 3. Sauvegarder. Et on va voir que tous nos waypoints, nous allons les retrouver sur notre page cartographie. Voilà, nous sommes sur notre page cartographie et nous retrouvons ici les différents waypoints sur lesquels nous sommes passés. Et ici, notre rocher qui était juste là. Apparemment. Voilà. Avec un petit zoom, on nous rendons compte que... Hop. Nous avons ici notre rocher que nous venons de repérer, qui est à cette distance-là du bateau. Et tout à l'heure, nous avions repéré sur le downscan du poisson que l'on retrouve ici. Voilà. Nous allons passer maintenant à des fonctions un peu plus classiques. La gestion des waypoints routes et traces que nous retrouvons ici. On retrouve la liste de nos différents waypoints créés tout à l'heure. Nous pouvons toujours intervenir dessus. Venir les renommer. Récupérer les coordonnées. Modifier notre icône, notre couleur. L'effacer si jamais on en a besoin. Ou tout simplement aller le consulter. Comme ceci. Nous avons le curseur placé directement sur notre waypoint. On revient sur notre gestion. Nous avons ici un bouton afin de pouvoir chercher nos différents waypoints. Lorsqu'on en a beaucoup de waypoints. On va taper ici le nom du waypoint qu'on cherche. Ou les premiers critères que l'on cherche. Et on va trouver notre défilement dans nos critères de recherche. On cherche les points commençant par 00. On fait entrer et apparaissent nos 3 waypoints. Nous avons la gestion de nos routes. Par un glissement latéral via la flèche analogique. Une route de démonstration. Et la deuxième que nous avons créé tout à l'heure. Nous avons aussi l'accès aux traces. Tout simple. Créer une nouvelle trace. Nouvelle. Et enfin on va pouvoir choisir la couleur. Parmi un large choix. On peut la renommer. Comme d'habitude. Et choisir de l'afficher. Et ou de l'enregistrer. Enfin on sauvegarde. Et voici. Notre trace démarre. Voilà pour la gestion des routes et traces. Nous avons aussi dans notre menu en haut. Supérieur. Un menu stockage. On va retrouver ici. La possibilité d'exporter. Tous nos waypoints. Routes et traces. Ou les enregistrements sondeurs. Nous avons aussi. L'accès. A nos données. La carte SD. Avec notre cartographie. Ou les fichiers. On appuie sur le bouton menu. Et on appuie sur développer. Pour accéder aux différents dossiers. De notre menu. Nous avons ici par exemple. Notamment le menu manuel. On va retrouver le menu utilisateur. En anglais. De notre appareil. Voilà. Pour les principaux menus. De notre bandeau supérieur. Nous allons maintenant. Regarder comment créer. Une page personnalisée. Et aller jusqu'à la personnalisation. Nous avons. Sur ajouter point. On choisit. Ce que l'on souhaite. Afficher. On vous expliquait. Tout à l'heure. Que sur les menus partagés. Nous n'avons plus. Forcément besoin. Du traditionnel 2D. Grâce à la technologie. Laurence. Fiche reveal. Nous allons donc. Juste mettre. Du structure scan. On peut changer. La disposition. Comme elle nous arrange. Et enfin. On peut déplacer. Les éléments. Comme on souhaite. Nous sommes satisfaits. C'est prêt. Ca nous va. On sauvegarde. Et on valide. Juste ici. Nous avons. Notre page. Et sur notre menu. Principal. La voici. Qui apparaît. Juste ici. On veut modifier. Un petit peu. Les proportions. On appuie. Sur le bouton power. On retrouve. Notre barre. De réglage rapide. Et nous allons aller. Ajuster split. Qui va nous permettre. On va. De modifier. Les proportions. Comme on souhaite. Vous pouvez personnaliser. Les pages. Vraiment. Comme vous le souhaitez. Afin de s'adapter. Au mieux. A votre utilisation. On valide. Avec le bouton menu. Et voilà. Notre page est prête. On vous parlait. Tout à l'heure. Des données. Overlay. On va pouvoir. Aussi les gérer. Et les personnaliser. Toujours. Avec le bouton power. Et enfin. Éditer. Les calques. Overlay. Comme ceci. Nous avons. Un petit encadré bleu. Qui nous indique. Le. La donnée. Que l'on souhaite. Déplacer. Ou modifier. On la sélectionne. On choisit. Si on veut. La déplacer. Pour la mettre. Où on souhaite. On valide. On peut également. La configurer. En changeant. Le type de données. Et d'affichage. On peut changer. La couleur. Retirer le texte. Voilà. On s'adapte. Et on s'ajuste. Comme on souhaite. On peut également. Ajouter. Un certain nombre de données. Présents. Via notre appareil. On peut choisir. Si on veut. Par exemple. D'afficher. L'heure. Ou la date. Et ces données. Se rajoutent. On va pouvoir les gérer. Comme on l'a vu. Voilà. Ces réglages. Une fois qu'ils sont terminés. On sauvegarde. Et voilà. Nos réglages sont faits. Pour cette page. Ces réglages sont à faire. Page par page. Pour personnaliser. Votre appareil. Vraiment. Selon vos souhaits. Une fois que cela. Est fait. Et terminé. Je vous invite. A aller. Dans le menu. Stockage. Et enregistrer. Ces paramètres. Et cette configuration. Pardon. Nous allons. Sur la donnée. Paramètres. Basse de données. On choisit. Le support. Sur lequel. On veut. Sauvegarder. On appuie. Sur ok. Il nous propose. De le renommer. On se déplace. Avec les flèches. Pour le renommer. Comme on souhaite. Une fois qu'on a terminé. On appuie. Sur entrer. Et voilà. Notre export est terminé. On a notre sauvegarde. Si besoin. On pourra revenir. Chercher. Cette configuration. Afin de redémarrer. L'appareil. Avec la configuration. Que l'on vient de terminer. Personnaliser. On va. Le chercher. Juste ici. Et on va. Sur. Importer. On peut également. Copier. Ce fichier. Sur une carte SD. Pour garder une sauvegarde. Chez soi. De manière sécurisée. Et enfin. Quand on veut redémarrer. L'appareil. Après une utilisation. Ou on a perdu. Certains réglages. On vient le chercher. Et on appuie. Sur oui. Et voilà. C'est parti. L'appareil. Redémarre. Et va nous remettre. Les réglages. Comme on les a personnalisés. Voilà. Pour cette présentation. Générale. De la gamme Oukriville. Je vous invite. A partager. Et à liker. Cette vidéo. Si elle vous a plu. Enfin. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. A les laisser en commentaire. Nous prendrons le soin. D'y répondre. Enfin. On se retrouve. Très vite. Pour de nouveaux tutos. A bientôt. 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 A bientôt.